Musique C'est ici sur la scène du théâtre Lorraine Lague que Domiti et Amaury sont en représentation à partir d'octobre pour leur spectacle sur Prévert et en parlant des parrains du projet, ils ont rendez-vous aujourd'hui avec les enfants, on va aller les voir, suivez-moi. Musique Bon, vous êtes prêts, on va voir Domiti et Amaury, c'est là. Allez ma bombe. Salut ! Ça va ? Ouais et toi ? Smile ! Alors, alors ? Comment ça va ? Très bien. Très bien. Et vous ? Ça va ? Ça va bien. On est où ? On est dans un théâtre ici ? Oui. C'est important la partie interprétation aussi sur scène parce que vous avez déjà joué dans un théâtre ? Oui. Moi, oui. J'étais dans une compagnie musicale depuis toute petite, du coup on était tous les week-ends sur scène et tout, donc c'était cool. Et ça te plaisait ? Ouais, moi j'adore la scène, franchement. Et là, il est aussi parce que tu as joué de la guitare. J'ai déjà joué dans une comédie musicale et on était dans le théâtre Saint-Georges. Et c'était sur l'échec scolaire en fait. D'accord. Et voilà. Quand on chante un titre, on interprète aussi. Vous voilà, que ce soit dans Smile, dans World Citizen. Je sais que vous avez fait un super boulot d'interprétation. C'était quoi pour vous quand vous avez travaillé l'interprétation ? Par exemple, on ne peut pas faire « Alors Smile, Smile ! » Exactement. C'est plus lumineux aussi quand on prend le texte en gros. Exactement. Mais c'est ce que tu viens de dire, c'est que si tu chantes Smile, tu ne peux pas dans Smile. C'est forcément Smiley. Alors, depuis le début là, qu'est-ce que vous avez préféré faire ? D'abord, quand on s'est rencontrés, qu'on a fait connaissance avec Marc, avec Dolinty. Et avec nous aussi. Avec moi ! C'est différent de faire un projet à plusieurs justement. D'être plus à l'aise. Oui, parce qu'après, il faut être d'accord ensemble. Par exemple, quand on est tout seul, on sait ce qu'on veut. Par exemple, quand on est avec des autres, on ne sait pas ce qu'ils veulent et tout ça. Non, on s'entend bien. Il faut se comprendre. Il faut se comprendre aussi. Bon, on a bien fait le guesting. On s'entend vraiment tous bien. Donc, c'est vraiment cool. Parce que les groupes, il y a tout le temps, peut-être Pékin, plus retiré ou comme ça. Mais là, on est vraiment tous unis en grand. C'est essentiel sur scène. Je ne sais pas si vous connaissez la devise de la comédie française. Qui est seul et ensemble, justement. Donc, ça tombe très bien par rapport à tout ce que vous dites. C'est ça. C'est que c'est un métier où, et quand on est sur scène, on est seul. C'est-à-dire qu'il faut savoir se gérer soi, savoir où on en est, et ensemble. C'est l'essentiel. Et là, vous, ce que vous avez préféré pour l'instant, c'est le ensemble plus que le seul. Bon, alors, on sait que vous êtes des gros bosseurs. On sait que vous aimez répéter les titres, les enregistrer, les jouer après. Mais on sait aussi que vous aimez les petits moments de folie, les petits moments d'impro. Et je crois que vous avez inventé une chanson pour Domitie. Oui. Enfin, oui. Un petit, un petit, un petit, un petit. Elle va vraiment du coup. Un, deux, trois. Domitie, t'es la plus belle. Tu nous transportes et on t'aime. On est dingue de toi. Dingue de toi. Yeah. Wow. Allez, trêve de discussion sérieuse. Aujourd'hui, ne l'oublions pas, c'est une journée de détente. J'emmène donc ma troupe dans une petite boutique pas loin. Bon, alors là, je vous ai emmené dans un magasin de manière à ce que vous trouviez votre style et le style qui va vous accompagner pendant le CD et pendant la tournée. Vous êtes prêts ? Go ! Et après un relooking réussi, voici maintenant de nouveaux amis rencontrés au Café Zoïd, le premier café culturel des enfants situé dans le 19e arrondissement de Paris. Allez, il est l'heure de se quitter, mais on se retrouve la semaine prochaine pour le moment tant attendu, l'enregistrement de l'album. Sous-titrage Société Radio-Canada